Musique Dans le cadre du 125e anniversaire de Causes Absicales, le site patrimonial de pêche Matamaja présente une exposition de sculptures de saumon. Pour nous en parler, je suis avec Édith Ouellet, qui est membre du comité organisateur du 125e. Bonjour, Édith! Bonjour! Ça va bien? Ça va très bien. Donc, on parle de cette exposition de saumon. On en a plusieurs, je vois, qui sont faits en bois, mais décorés par plusieurs personnes différentes. Oui, en fait, nos sculptures ont été faites par M. Donal Levasseur, qui est une entreprise de Sainte-Florence, le Petit Rabot. Ça fait qu'il nous a sculpté 15 saumons, pratiquement semblables ou un petit peu différents. C'était sculpté à la main. Et après ça, on a remis ces saumons-là. On les a sortis de Sainte-Florence pour les amener à des entreprises de la Matapédia ou des organismes. Et chacun avait comme mission de décorer son saumon, selon ses goûts, selon ses couleurs et selon ses talents. Oui, puis on voit que le monde avait quand même l'imagination. Il y a toutes sortes de styles, toutes sortes de couleurs. Oui, exactement. Dans le fond, c'est un projet artistique. Les gens se sont vraiment donnés à fond. Ce qui fait que c'est merveilleux de voir ces saumons-là revenir ici à Matamadja puis de voir comment ils sont différents chacun. Chacun a ses couleurs, chacun a son style, chacun a des matériaux différents. Ça fait que c'est extraordinaire. Là, tu me disais qu'il y en avait 15 au total? Oui, il y en a 15 au total. Et c'est des organismes sans but lucratif ou des entreprises de cause abscale. Qui les ont décorées. L'exposition a commencé à durer jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au 4 septembre. Ça fait que c'est sur la grande galerie du site patrimonial de pêche. Et puis c'est une commandite, la commission de développement de cause abscale, qui nous a donné un bon montant au 125e pour organiser l'activité. Est-ce qu'il y a des arts d'ouverture ou on peut venir en tout temps? C'est 7 jours sur 7, de 10 à 4 heures. À tous les jours, jusqu'au 4 septembre. Parfait. Ça fait qu'on peut venir, on passe en avant, on fait un petit tour. Ça vaut vraiment la peine pour venir encourager ce que les gens ont fait. Oui, dans le fond, ça met tellement en valeur le roi de nos rivières. Sous différentes thématiques, ça vaut le coup d'œil. C'est vraiment extraordinaire. Là, l'exposition a été faite expressément pour le 125e, mais est-ce qu'il y a une possibilité qu'elle revienne l'été prochain? Bien, on est en réflexion. Ça fait que c'est sûr que cet été, elle est présentée à la galerie. Mais le 125e, c'est toute l'année. Ça fait que peut-être qu'elle va être exposée à la salle municipale ou à la bibliothèque cet hiver. Puis après ça, les saumons, elles retournent dans chacun des entreprises ou des organismes. Ça fait qu'après ça, il va y avoir 15 saumons qui vont se disperser dans la métapédia et à cause abscale. Ça fait que chacun des organismes va ramener son petit poisson qu'il va pouvoir mettre chez eux, que les gens vont pouvoir continuer à voir pareil. Exactement. Conserver, dans le fond, l'oeuvre d'art qu'ils ont faite avec leur sculpture. On conserve les saumons, même ceux qui ne sont pas vrais. Même les faux. Merci beaucoup, Édith, de nous avoir parlé de cette exposition. On va inviter les gens à venir la voir. Oui, merci à vous d'être venus. Donc, vous avez jusqu'au 4 septembre pour venir voir cette exposition de sculpture au saumon, ici au Centre patrimonial de pêche Matamajan. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez contacter Édith au 418-756-5999 ou par courriel à e.wellette à commerciale-cause abscale.québec. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501